Il était très content. Je parle de Gentiline Ngobila. Il a applaudi et il a aimé. Voilà, c'est top. Gouverne-moi de Saint-Gobila. Dans le thèse de vie, ce sera Saint-Gobila. Qu'est-ce qu'il va faire pour terminer votre gouvernement? Le Gentiline Ngobila, s'il n'est pas gouverné, il reste un animal politique. Il a beaucoup à faire dans cette machine. Et il sera toujours aux côtés du chef de l'État. Ensemble avec son grand parti, l'Alliance des Congolés Progressistes, nous allons travailler, bête et honte, pour la vie et la vision du chef de l'État se matérialisent. Mais Ngobila est aux affaires, il ne restera aux affaires, madame. Il restera aux affaires. Il va laisser la politique pour aller faire quoi? Ngobila, c'est un politicien. Et Ngobila ne doit pas laisser les chefs de l'État comme ça. Non, c'est pratiquement impossible. Aux affaires, il y a un ACP. Mais, maman, attendez, maman, on est en train de chuter. Oui, votre mot de l'affaires de l'État. M. Bahat, il vous plaît. Asala, qui est député de terre, mais il s'est retrouvé président de l'Assemblée du Sénat. Mais Ngobila est fort. Il a neuf députés nationaux, il a neuf députés provinciaux. C'est déjà un homme fort sur le plan politique. Elle n'est pas oublié cela. Il va se retrouver, c'est-à-dire, à tout prix, il n'y a pas moyen de l'échapper, Asala. Merci beaucoup, messieurs, Oskar Béa. Votre mot de l'affaires de l'État est fort. Qui êtes les spectateurs de Congo Unie Télévisions, monsieur Oskar Béa. Oskar Béa, qui est cadre de l'ACP. C'est aujourd'hui, avec nous, sur notre plateau de Congo Unie Télévisions. Avec lui, nous allons parler de l'affaire que la Cour constitutionnelle a tranchée aujourd'hui, qui a rejeté toutes les soifes. Il faut qu'ils requêtent les unes pour récélabiliter les autres. Les 80 derniers candidats invalidés n'auront plus à récourir auprès de nos objectifs. Alors, cette fois-ci, il faut quand même dire que Ngobila est partie. Ngobila ne sera plus députée. Non seulement Ngobila, la liste, elle est là. Quand même. Nous allons en parler sur notre plateau de Congo Unie Télévisions. Nous allons aussi en revenir avec la question de l'est du pays. Qu'est-ce qui se passe à l'est du pays ? Finalement, pourquoi ça traîne ? Pourquoi ça perdure ? Pourquoi on n'engage pas Unie Télévisions ? C'est dans la langue de tous et tous les Congolais, vous le remarquerez. En tout cas, merci à vous de nous suivre de partout. Merci de nous encourager. Merci surtout pour vos messages. Merci de liker toute nos émissions. Monsieur Ostarveya, bienvenue. Bonjour madame. Bonjour également au téléspectateur de cette grande chaîne. Je suis très fier d'être sur ces plateaux. C'est passé pour la première fois. Merci aux Congolais qui vont nous suivre partout ailleurs. Mais en dehors de notre pays, au finish, c'est la RDC qui gagne. Effectivement, au finish, c'est la RDC qui gagne. Alors, ce qui se passe actuellement à Est-il y a un mot qu'on a du sous, ça touche tous les Congolais de partout où il passe la vie. Et cela nous laisse sans voix. Sans voix, pourquoi ? Parce que, disons, on a l'été un abus de sous, les Congolais ne sont pas d'essayer, mais beaucoup de guerre. Les Congolais ne sont pas d'essayer, mais à mon avis, définitivement, quand on a un sous, là, un ou un, trois ans, on a vu qu'on a vu que vous dites, bon, moi, d'ailleurs, mais ça prend du temps. Qu'est-ce qui se passe finalement ? Votre petite analyse par rapport à la situation, mais c'est un nul gala, je vous signalerai. Oui, madame, la situation de l'Est fait très mal. Je sais que la plupart des Congolais, c'est-à-dire les Congolais en général, je n'ai pas besoin de l'Est de la République parce que je n'ai pas besoin de l'Est. nos Sœurs, nos Maman, on va subir ma attaque, ma tuerie, ma massacre, d'une manière, je peux dire, inhumaine. C'est inadmissible, inacceptable, mais elle est comme le Maman, c'est-à-dire les bifaces de cette communauté internationale qui se comporte à chauve-souris. C'est-à-dire les gens qui vous avaient fait confiance, mais un lobby, vous sentez qu'ils ne sont pas avec vous. Le président Fachi est trahi à tous les niveaux. C'est là où il y a les problèmes. Même au sein de l'armée, les Rwandais ont reçu à nous infiltrer jusqu'à la moelle épinière. Alors, nous nous avons dit qu'il y a une initiative, comment booster l'ennemi en dehors de notre frontière. Mais parmi, parmi, il y a des gens qui sont complices avec l'ennemi. Dans l'infiltration, il y a tellement... C'est-à-dire que M23, leur outil, elle n'a jamais été en avis. Non, non, dire que jamais, dans la ville, il ne faut pas dire jamais. Mais il est question d'abord de démanteler, de dénicher, où il y a des locaux, où il y a des locaux, où il y a des locaux. Ça, c'est un des deux. Notre, nous devons faire confiance. Non, ça prendra du temps, parce que la guerre en question n'a pas commencé aujourd'hui, madame. Butouma et Bandil est loté. C'est Mouzé qui nous a mené cette guerre. Parce que Mouzé voulait à tout prix avoir le pouvoir. Il a été guidé par le Belgeron. Donc, c'est Mouzé qui nous a mené cette guerre. Mais je le confirme, madame. Mouzé a eu le pouvoir, Mouzé a eu le pouvoir avec les Kandougo, les militaires rwandais. Ah, nous, nous l'avons applaudi en croyant qu'il vient nous libérer. Au contraire, il est venu nous laisser les ennemis qui nous tuent maintenant le mieux et le jour. À un moment donné, il s'est tourné contre Barrault. Et puis, il a dit, n'est jamais trahir le tour. Mais c'était tard, madame. Il y a des accords au Mouzé à Sinaki avant la présidente de la République. Avant encore la présidente de la République. Il y a d'autres qui disent que c'est Joseph Camusé. Non, mais c'est toute une ribambelle des accords qui ont été signés, madame. Cette histoire de la guerre est banlieue et notée. Mouzé, à Sinaki Namaki, il a trouvé bon de renverser les régimes de Mouzé. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait se griffer derrière l'armée rwandais. Paul Kagame, à son tour, a dit « Ok, je vais te soutenir. » « Maintenant, tu es au bambi. » « Il n'a pas accompagné. » « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Il a signé des accords. « Je vais vous céder une partie de l'Est. » C'est ça les combles. Mouzé a accepté. Mais en tant que fils du pays, en tant que patriote, en tant que président de la République, Mouzé a dit « Non. » « Il n'a pas été que cédé. » « Je n'ai pas été que cédé. » « Parce que je suis président de la République. » « Bah, Rouen, il faut besoin des bananes. » C'est là où le mal a commencé. Et la raison même de la mort de Mouzé, c'est ça. Mouzé a été assassiné, c'est parce qu'il n'a pas respecté les accords qu'il avait signés avec les gens qui l'ont accompagné au pouvoir. Donc, s'il faut s'apprendre, il faut s'apprendre à Mouzé le redésiré. Mais il ne le plus. Oui, mais justement, il faut s'apprendre parce que l'objet les alliés, les accontent unités. Les accontent unités, c'est-à-dire, Oye Amenaki, Mouzé nous a amenés ces gens. Mouzé a été assassiné dans des conditions où il n'a pas été évitée. C'était dans cette ville-province de Kishasa qu'il y a Mouzé Baboumaki. Après Mouzé, son fils est arrivé au pouvoir. C'est à ce moment-là que je trouve que Kabila, on l'a donné ses pouvoirs parce qu'il savait qu'il était manipulable. Je serai un peu fort. Les gens vont me dire « Mais Oskar, vous changez le langage tonif. » Parce qu'un monsieur de 29 ans, si je ne m'abuse pas l'époque, Kabila Zarekin de 29 ans, m'a commissé président de la République. Une nation à la dimension continentale. Kabila manipulable par Louis, Michel et les autres. On va nous parler de la vidéo « Comment on a dit Kabila ? » « Comment on a dit les mains ? » Ça dit « Les messieurs, il n'y a pas de l'autre côté. » « Il va faire accepter. » « Il va faire accepter. » « Il va dire qu'il n'y a pas de pêcheur, il 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 n'y a pas de pêcheur. » Mais au fur et à mesure que Kabila a un pouvoir, il a compris. C'est là où, à un certain moment, je dis respect envers cet homme, Jésus-Christ Kabila. Ça va faire mal aux uns, je m'en fous. Ce n'est que mon opinion, c'est mon analyse. Du respect, pourquoi ? Parce qu'il a eu un... Non, non, c'est quand il a évolué, tout en étant président de la République, à comprendre que « Il a été impérialiste, il a été impérialiste, il a été impérialiste, il a été impérialiste, il a été impérialiste. » Vers 35 ans, 38 ans, Kabila a réalisé que « Non, 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 ça ne doit pas marcher comme ça. » Mais qu'est-ce qu'il a fait pour changer les choses ? Très bien ! Il a refusé ces accords-là. Il s'est tourné contre... Ça dit « Il est allé s'il a mis les contrats avec les Chinois pour que les Chinois viennent construire dans notre pays. » C'est là où le mal a commencé. Alors, les Occidentaux, comme d'habitude... Oui, mais ce que je comprends pas. Mettre les Chinois pour utiliser... Qu'est-ce qu'il dit au Léon ? Qu'est-ce qu'il sert ? C'est l'accord, l'accord, l'accord... Exactement. Il nous a imposé d'abord l'embargo. Cet embargo ne permettait pas à la nation congolaise de s'acheter les armes. Joseph Kabila vient, il est asphyxé. M23, M23, M23. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Joseph a signé des accords avec le M23. Il a signé les accords avec le M23. La partie est sera dirigée par les militaires rwandais sous la belle du M23. Même la sécurité de nos frontières sera entre les... C'était le M23 qui les placait. Mais vous savez que le M23, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Quand il a défait les M23, c'est-à-dire d'une manière masquée, « Ok, Boutika, Ndoki, vous restez avec la partie Est, vous récupérez l'administration, vous récupérez nos frontières, nous allons que gérer ça ensemble. » C'est-à-dire avec l'armée congolaise et M23, sous prétexte qu'ils sont des Congolais. On est venus. La raison pour laquelle tu avais constaté qu'après cette histoire, Kabila ne parlait pas encore du M23, même M23 ne prenait pas encore les armes. Mais M23 existait sans toucher aux armes à cause de cet accord. Il s'est retrouvé dans des carrés miniers, c'est son titre qui équipait. Et la raison pour laquelle, Kaga m'était devenu puissant, il est devenu le premier producteur de l'or. Mais à un moment le même Kabila, qui a profusé à ce que, je ne sais pas si vous vous rappelez encore, il n'y a plus de faire confiance au Rwandais, en même temps de chasser l'amonispo aussi. Attendez, madame, j'évolue, ça c'est la politique. Kaga m'est devenu fort, producteur de l'or, producteur de coltons. Ça mine dans son pays. C'était avec ses accords signés. Joseph Kabila... Kabila n'a jamais tourné les doigts. Non, Joseph Kabila constate que ce qu'il a signé comme accord, il a hypothéqué son pays. Après avoir constaté ça, c'était avec un grand retard. L'homme changea sa parole pour dire que non, Kaga m'est pas un bon monsieur. Alors, les Occidentaux récupèrent la situation. Qu'il faut faire avec ces messieurs-là ? Il faut les faire partir à tout prix. Et c'est comme ça qu'ils ont manipulé leurs chaînes, les chaînes que vous connaissez là. Quelles chaînes ? Non, non, je ne saurais pas citer les... Non, mais si, il faut commencer. France 24, TV5 Monde. Ah, des chaînes de télévision. Des chaînes de télévision. Non, ils ont commencé, RFI aussi, ils ont commencé à tirer à bout portant sur la personne dit Kabila. Et nous, la population congolaise, nous avons réalisé tellement le mal de notre pays, c'est Joseph. Maintenant, voilà la dimension de la grandeur. Mais justement, si je comprends bien, donc les Occidentaux ont décidé à un certain moment de mettre Kabila. Parce qu'il est devenu têtu. Oui, parce qu'il est devenu têtu. Attendez, madame, j'avance. Parce qu'il est devenu têtu. Kabila n'était pas encore docile vis-à-vis des Occidentaux. L'homme a compris que j'ai dû travailler pour mon peuple. Mais comme les Occidentaux, les Américains, les Français, les Allemands ne veulent pas des présidents qui travaillent pour l'intérêt de leur peuple. C'est ça le problème. Parce qu'eux vivent que des non-minérés. Leurs indices... Leurs chaînes... À un certain moment, Kabila s'est décidé d'organiser les élections. Les élections de vrai s'est passée en 2016. Nous avons glissé vers 2018. Héreusement, l'homme a compris que la meilleure façon de quitter sur la grande porte, c'est d'organiser les élections libres, transparentes et démocratiques. Et laisser les pouvoirs entre le vrai fils du pays. Voilà pourquoi moi j'aime Kabila. Parce qu'à l'époque, ils pouvaient aussi continuer à faire un bon enfant. Donc, les élections organisées étaient les choix du peuple. C'est ce que je dis. Non, Félix, c'est les choix du peuple. Et la raison pour laquelle... On n'a pas le droit qu'il a les choix du peuple. Non, attendez, maman. Quand... C'est qu'on est en anglais qui était président de la République, voulu publier le président de la République, Kaga, mais à l'époque, était le président de l'Union africaine. Il a refusé qu'on ne puisse pas publier les élections à l'époque, si vous vous rappelez très bien. Mais, comme c'était les choix du peuple, Kaga... Korné Nanga a publié Félix comme président de la République. Ça fait énerver, un, les Occidentaux. Parce que les Occidentaux ne veulent pas que ces pays soient dirigés par le vrai, les originaires. Parce qu'ils savaient que, Félix, président, nous allons rater beaucoup de choses. Félix, président, nous allons manquer beaucoup de choses. La guerre perdure, n'est-ce pas ? La guerre perdure jusqu'au jour. Mais justement, pourquoi vous l'avez présente, Félix, en tant que c'est qu'il ne prend pas une décision radicale ? Madame, on peut prendre une décision d'attaquer Kagame, d'attaquer Kigali. On peut savoir quand est-ce que la guerre commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. C'est ça aussi le problème. Mais nous sommes toujours en guerre. Non, je vois les Congolais dire, nous voulons aller en guerre. Nous sommes déjà en guerre. Il faut savoir que la guerre est coûteuse. La guerre ne va pas nous permettre de construire une route des deux mètres. Les gens doivent les savoir. Non, nous ne sommes pas encore prêts. Non, je ne dis pas qu'ils ne sont pas encore prêts. Tout doit être analysé et fait au bon moment. Le président l'avait dit, pendant sa campagne, que je vais réunir les parlements pour décréter la guerre contre Polkagame. Mais jusque-là, nous n'avons pas un parlement assis. Bientôt, les députés ont commencé. Nous attendons les élections des sénataires. Attendons voir ce qui va venir. C'est pour vous dire que cette guerre ici n'est pas facile à décréter ça comme ça. Donc, nous allons attaquer Kigali. En réalité, nous ne sommes pas en guerre contre Kigali. Ce que mon frère David Dépès venait de dire, c'est contre les Américains, contre les Français, contre les Allemands. Est-ce que vous croyez qu'il y a des millions de points pour les Américains ? Vous n'avez pas gagné en gros ? Parce que si ma type, c'est quasiment basale. Vous n'avez pas à l'intérieur de la polonienne et vous n'avez pas à l'intérieur de la polonienne. Vous n'avez pas à l'intérieur de la polonienne. Est-ce que vous avez imaginé ? Est-ce que vous n'avez pas à l'intérieur de la polonienne et de la polonienne par force ? Parce que vous allez dire, au monde, les États-Unis peuvent envoyer des avions, des drones, l'Allemagne, la France, la Pologne. Vous voyez ce que ça donne ? C'est pourquoi le président, en tant que diplomate, en tant qu'animal politique, je parle de Fatih Béton, il y réfléchit. Qu'est-ce que nous devons faire pour booster l'ennemi à l'heure de notre nation ? Très bien dit. Alors, M. Oskar, on va parler des gens qui m'ont dit là, on va parler des prêtres à l'internet. L'autorité morale de notre parti, le gouverneur exceptionnel, l'homme le plus aimé de cette capitale, avec son parti le plus populaire de la nation. Je parle de l'ACP, je parle des gentils, l'homme le plus aîné. Exactement. De la population. Et le meilleur réuné de fond. D'accord, il n'y a pas le meilleur réuné, mais il y a ça invalidé. Tu es bien, moi, je le sens de beaucoup de talent. C'est pourquoi il faut qu'on parle de la nation. Il est invalidé aujourd'hui, la cour a tranché. Mais est-ce qu'il va devenir lui-même ? Parce que là, il sera même plus député. Mais est-ce qu'il va continuer en tant que gouverneur aussi ? Madame, tu sais, après avoir analysé, en soi, on n'avait pas besoin d'invalider tous ces gens-là. Mais comment viser gentilien ? C'est-à-dire, dans tout ça, c'est-à-dire, ceci n'a pas eu à l'acquis, il n'y a pas eu à demander gentilien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout ça, il faut dire. C'est moins la politique, il n'y a pas eu à l'arrière. Si on a eu l'unité, dans mon village, je suis allée à l'unité, je suis allée à l'unité, je suis allée à l'unité. Vous devez comprendre ? Ça dit, la personne la plus visée, c'était moi, la gentilienne, le village, le suprême de la ville. Mais est-ce que, la question qu'il faut se poser, nous sommes dans un état de droit. Est-ce que Séni, Azali n'a capacité, ou bien n'a compétence, ou n'a pouvoir et a convalidé mon candidat ? Nous disons non. Sur quelle base juridique, madame ? Dans la Séni n'a pas... Non, mais la Séni n'est pas une instance judiciaire, maman. Toute personne est présumée innocente. Mais vous êtes partie au conseil d'état, conseil d'état judiciaire. Mais c'est pour vous dire que la Séni a fait des fiascos. Cette Séni qui invalide, un candidat qui a été validé par la Cour conditionnelle, est-ce que vous trouvez ça normal ? Ce qui est là que le candidat, c'est que la Séni n'est pas en collaboration avec la Cour conditionnelle, on devrait accepter. Mais tous les candidats, avant d'être affichés, devraient être... je peux dire, nommés ou bien acceptés par la Cour conditionnelle. La Cour conditionnelle avait accepté tous les candidats qui nous voyeraient. Mais en guise de quoi, la Séni devrait les invalider. Voilà la procédure qu'elle devrait emboîter cette Séni de Kadima. Kadima a fait la honte. Et ça me fait très mal. Par contre, il n'est pas gentil, mais il n'a pas l'anime. C'est parce qu'il a la confiance du chef de l'État. C'est parce que cet homme... Madame... Madame, c'est parce que cet homme... Parce que cet homme a beaucoup travaillé sur cette vie de province de Kishasa. Cet homme nous a éclairé la vie. Ça, je n'ai pas de gentil n'est pas dit là. Il y a la même chose à nous. Il y a laissé de... Je peux dire des collines, des immondices. Qu'est-ce qu'il est là pour les Angolais? Et l'assainissement de cette ville, madame la journaliste, ne doit pas être l'apanage uniquement de l'hôtel de ville. Normalement, le gouvernement central devrait commencer à financer pour l'assainissement de la ville. Et c'était prévu à 2 millions de dollars les mois. Et l'heure est écrite au salé maté. Écrite à l'heure du maté et du maraté. Je suis bien placé dans le domaine de la maraté. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement central a fait 500 000 dollars. Il a dit qu'il y a une ville de la ville de la Pichassa. Il a dit qu'il y a une ville de la ville de la Pichassa. Maman, je vous dis même une ville de la Pichassa. Après, cette route construite pour la première fois, on va faire un moment de la ville de la Pichassa, on va faire un moment de la ville de la Pichassa, on va faire un moment de la ville de la ville de la Pichassa. C'est à cause des gentils mignoguils. À l'époque, ce n'était pas le cas. Moi qui reste à Mongafou, c'était un problème. Mais aujourd'hui, je prends une ville de la Pichassa. Moi, je suis sur Asso, ça. Il faut reconnaître l'homme à son temps. Ça, c'est l'étang des gentilignes de Dieu. C'est pourquoi on a voulu les capturer. Vous trouvez normal ? Dans un parti politique, on invalide l'autorité morale, on invalide les secrétaires généraux du parti. Ça, c'est une intention machiavélique, madame la journaliste. Et ces candidats évalidés par la CENI. La CENI leur a dit, vous avez écouté, si vous avez des preuves, allez-y à la justice. Ngobila va à la justice au niveau des cours du Conseil d'État. Le Conseil d'État se déclare incompétent. Aujourd'hui, nous sommes à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Et finalement, est-ce que la CENI voit dans quel casserole il a placé les Congolais ? Un jour, Ngobila Pena va vendre. Il a dit, non, papa Nabi So était voleur aux élections de 2023. Et ces vols aussi sans preuves. Vous savez, ça ne va pas, c'est parce que ça, c'est déclarer une personne voleuse sur la RTNC. C'est de l'imputation dommageable. C'est toucher aux valeurs et à la dignité de l'homme. Quelle est l'image que la CENI a donnée aujourd'hui ? Le père des familles. Vous les invalidez comme ça et sans prêve. Nous sommes partis à la Cour constitutionnelle. Nous sommes partis au Conseil d'État. Nous avons demandé à la CENI, est-ce que vous pouvez nous apporter même une vidéo CENI ? D'ailleurs, nous avons même proposé une somme d'argent de 10 000 dollars, tout Kinois qui va amener une vidéo. Nous avons misé alors, je peux utiliser ça, nous avons misé 10 000 dollars, tout Kongolais qui amènera une vidéo au Gentil Ningo Bilazan à ma machine. Donc on sait qu'il y a des vidéos qui vont nous aborder à la CENI ? Tu sais, mais ce qui est, tout Kongolais qui s'amène à la CENI, tu le dis, voilà, Gentil Ningo Bilazan exactement, mais moi, comme tu nous as mené cette preuve, prenez les 10 000 dollars. Jusque-là, ça fait pratiquement des mois à l'été. Maman, ça, c'est pas normal. S'il y a eu des élections en République démocratique du Congo, mais ça, c'est les élections les plus mauvaises. Mais à Koubaï, tu es basovisé, basovisé des chefs de l'État. Tu sais, mais au début, il n'a pas eu de problème. Deuxième autorité a eu de problème avec l'État, l'État, l'État. Il n'a jamais été tranquille. Cet homme n'a jamais été tranquille. Mais il y a de quoi ? Mais cet homme n'a jamais été tranquille. Mais il ne dormait pas, madame. C'est chaque jour, un soi-disant professeur avec ses 15 diplômes. Vous sentez qu'il a un problème psychique ? J'ai dit, mais au juste, nous sommes dans quel pays ? Où un pasteur, un soi-disant pasteur, avec l'engard qu'il a, il se permet de répondre, c'est-à-dire, sur les points polémiques, n'a cher et en zambou. Tout ça, c'était pour fragiliser son excellence. Je reviendrai sur ce plateau. Dans deux mois, trois mois, il est le seul gouverneur qu'il y a une ville-province, il y a une mauvaise gestion. Mais mauvaise gestion, là... Mais d'ailleurs, c'est la personne qui a facilité ses contrats... Les chefs de l'État ne l'ont pas bouté à cause de ce contrat-là. Est-ce que les chefs de l'État ont bouté Gentilier ? Non, une façon, une façon. Non, non, est-ce que Gentilier... Il est exposé de le mettre au plus de tous. Non, non, mais il est gouverneur, non ? Gentilier est gouverneur jusque-là. Réhabilité, oui. Oui, réhabilité, oui. C'est-à-dire, il est en train de travailler jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, la personne... Mais il a la signature. Il a la signature. Il y a les gens qui ont démissionné à ces postes-là. Il y a les autres qui ont passé comme des députés. Alors, il fallait laisser... Mais qui deviendrait l'ACP maintenant, finalement ? Qui deviendrait l'ACP après... Après Saint-Gentilier, Moubila, en tant que... Gouverneur. Mais l'ACP, d'abord, n'invite pas de l'argent de Gentilier. Moubila comme gouverneur. L'ACP vit des contributions de ses cadres, de ses membres. Et c'est ça qui dit même les statuts de notre parti. L'ACP ne dépend pas de l'argent de l'hôtel de ville, madame. Ça, c'est une grande partie où nous sommes parvenus à remplir les statuts de martyrs. Prenons tous ces gens-là qui étaient au stade de martyrs, tous les camarades qui étaient au stade de martyrs. S'ils contribuaient chaque jour 5 dollars pour les partis, ou bien 2 dollars seulement, les partis vont survivre. Et c'est comme ça l'ACP survit. C'est à cause des contributions de ses membres. Pas avec l'argent de Gentilier Moubila. L'argent de Moubila, c'est pour l'hôtel de ville, c'est pour l'assainissement de la ville, c'est pour asphalter des routes. C'est pour déboucher les caniveaux. C'est pour que l'ACP a été à l'Operation à 0 pour... Ça m'a dit que l'ACP a été à l'ACP, c'est pour ça. Et là, c'est pour la journaliste, c'est pour que l'ACP a été à l'ACP. Est-ce que vous avez dit que l'ACP a été au gouvernement central ? Tellement que Moubila a été à l'ACP, non ? Il y a eu des commissions. Sans tout, c'est pour ça, il y a un gouvernement provincialité. C'est pour qu'il programme, il y a un gouvernement central. Il y a des routes, il y a des caniveaux. Et ça ne va pas être à l'ACP, on a fait des canives d'ACP. Vraiment ? Parce que ça ne va pas être à l'ACP. Mais ça ne se doit pas demander des canes d'ACP. Il n'y a des huites d'ACP. Mais il n'y a pas d'ACP, il n'y a pas d'ACP. Non, c'est d'ACP, il n'y a pas d'ACP 14 ans. Mais pas de 24 ans, il n'y a pas d'ACP. Ah, d'accord. Alors, un jour, un jour, au balais du peuple, il y avait des dits de la Zotara. Mais est-ce qu'un Rosa, vous pressez sur le Pou dans le commentaire de Zonaï ? De toutes les façons, on n'a pas content, c'est fait. Donc, ça veut dire que ça finit. Oui, oui. On a dit que j'ai fait une récordance de la Zonaï. nous devons consolider les acquis comme les acquis du président de la république ont été consolidés nous avons fait qu'il est avec 73% au gentil à sa propre succession parce que la justice qui permet ça ? Quelle justice à moi ? Avec tous les contentieux qu'il a ? Jusque là c'est flou il n'y a pas de contentieux madame la justice dit ne connait pas ses dossiers c'est à dire il y a un flou juridique ce sont des infractions qui n'existent presque pas madame journaliste mais il est libre il n'a jamais été il n'a jamais été condamné c'est député ou les provinciaux ils vont encore utiliser madame est-ce qu'on a dit que nous avons neuf députés dans l'Assemblée de 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 l'Assemblée ? est-ce qu'on se comprend bon ? C'est-à-dire qu'il a voté dans le pays. Oh, il y a. Donc, maman qui l'a, elle va voter pour l'un côté. Mais elle va voter pour l'un côté. Il y a une autre. À l'époque, il y a une élection, il y a une belle. La belle est assez prête. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont dit. Il y a des gens qui l'ont dit. Il y a une demi-là ici, maman qui l'ont dit. Et c'est quoi ça? Donc, les gens qui l'ont dit, c'est-à-dire qu'elle va voter pour l'un côté. Mais ça prouve, maman. C'est-à-dire, je peux dire, ça corbore. À ses paix, les gens qui ont dit, ils ont dit que ceux qui font à 90% d'Akishasa, ils ont dit qu'on a N'Gobila. Parce qu'Akishasa, les alakia sont opposants. N'Gobila transformé N'Gobila, et commis en majorité. Cet homme, il faut le féliciter. Il faut l'encourager. Il faut applaudir pour gentil N'Gobila Mbaka. On va terminer avec ces points, quand même. Ça m'a permis directement. On va terminer avec ces points par rapport à... C'est pas une union sacrée. Controversions, c'est une union sacrée. Mais une autre question. Est-ce que Jean-Gobila, parce qu'avec tout ce que... Il a visé, caraïé, pour laquelle moni Cata da Nd, invalidé, il va accepter, moni Cata da Nd, rien, plutôt. Est-ce que Jean-Gobila, est-ce qu'on regarde toujours le Cata da Nd, avec tout ce qui se passe aussi, le sein des unions sacrées ? En réalité, en vérité, j'ai fréquenté beaucoup d'hommes politiques. J'ai été conseiller dans plusieurs cabinets, mais depuis que je suis aux côtés de cette homme du gentil Nd, j'ai trouvé en lui la fidélité, la loyauté. Il restera loyal et fidèle au président de la République avec son ACP. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui au sein des unions sacrées, vous savez, il y a un musicien qui a senti, qui a dit, c'est l'histoire qui détermine. Si réellement, on est fils, vous voyez que les loyautés, les loyautés, la kata madésu, la kata nusakré, on arrive maintenant à comprendre qui est qui et qui fait quoi. Mais moi, j'ai beaucoup de gens qui ont dit, après Ticala et Azali, la kata nusakré, puis nous avons beaucoup ensemble avec Parti Nabiso et DPS. En passant, j'ai salué les générales, les secrétaires généraux, l'honorable, encore une fois de plus, Kabouya. Nous l'appelons souvent le chef des fils. Il faut tout ça de sorte que et l'union sacrée, la vision du chef de l'État, Ezala, matérialisée. C'est un formateur que vous êtes un de condition de Kabouya avec tout ce qui se passe mais on a terminé en s'affaires. Maintenant, il n'y a pas de l'unité, mais on a même une séparité. Il y a un de condition de Kabouya qui n'est pas nomé un formateur. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maman, attendez, maman, on est en train de chuter. Monsieur Bahat Boukoubou, a salati député, mais il s'est retrouvé président de l'Assemblée du Sénat commun. Mais Mbobila est fort, il a neuf députés nationaux, il a neuf députés provinciaux. C'est déjà un homme fort sur les plans politiques, à ne pas oublier cela. Il va se retrouver, c'est-à-dire, à tout prix, il n'y a pas moyen de l'échapper à ça. Merci beaucoup, M. Oscar Béa. Votre mot de la fin rapidement pour terminer. Merci de votre invitation d'abord. Je dis aussi merci à l'autorité morale et à tous les asépiens et toutes les asépiennes. En politique, la fidélité paye tôt ou tard. Restons toujours loyales à cet homme de gentil Mbobila. Cet homme qui est fidèle au président de la République, pour finir, c'est la RDC qui gagne. Merci beaucoup. Merci, M. Oscar. Merci également à tous nos fidèles délicitations. On se retrouve prochainement. Au revoir. Merci à tous.